C'est parti pour la deuxième interview du jour, on y va. Bonjour Isabelle. Bonjour Alice. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es s'il te plaît ? Isabelle Charnot, je suis directrice qualité et développement durable chez Maison Joannès Boubet. Merci. Et donc du coup Maison Joannès Boubet qui est membre du collège négociante de l'association. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? C'est quoi les faits marquants et concrets ? Trois trucs qui te viennent en tête là comme ça spontanément. Du bon partage d'idées, de bonnes pratiques, un très beau témoignage aussi d'une démarche RSE que je trouve très intéressante et un bel engagement des différentes parties qui étaient là. Et si tu avais un message à adresser aux fournisseurs de la filière, ce serait quoi aujourd'hui à la lumière de tout ce qu'on s'est dit ? En travaillant ensemble et en co-construisant, on arrivera beaucoup plus vite à tous réduire nos déchets et à tous s'engager beaucoup plus longuement et durablement dans la RSE. Donc un appel du pied à plus de communication. Et le premier pas pour toi, ça peut être quoi dès demain ? De se dire qu'est-ce qui peut être fait par un fournisseur qui a envie d'accompagner ses clients dans la réduction des déchets ? De participer à un groupe de travail sur la réduction des déchets, à un groupe de travail transverse, fournisseur et production. Puisqu'on n'a pas fini la journée, mais je sens qu'il y a un DGT qui a bossé, qui va nous soumettre quelque chose de ce style. Donc oui, il y aura une suite à donner à cette journée. Merci Isabelle. Merci.